Comment refuser les invitations sans malaise ? Des conseils essentiels à tester. Savoir décliner une invitation sans créer de malaise est un art précieux. Découvrez des astuces pour gérer efficacement les refus, communiquer avec tact et empathie, et maintenir des relations harmonieuses. Une vidéo incontournable pour des interactions positives et respectueuses. Dans un monde où les sollicitations sociales sont constantes, savoir refuser une invitation avec tact est essentiel. Il est important de comprendre les raisons derrière votre refus, que ce soit un emploi du temps chargé ou des besoins personnels. Exprimer sa gratitude pour l'invitation reçue est cruciale, suivie d'une explication brève mais respectueuse de votre impossibilité de participer. Proposer une alternative pour se retrouver ultérieurement montre votre intérêt pour maintenir le lien malgré le refus initial. En cas de réaction négative à votre refus, adopter une approche proactive est essentiel pour apaiser les tensions. Reconnaître les sentiments de l'autre et proposer de rester en contact renforce la confiance mutuelle et préserve la relation. En restant attentif aux opportunités futures pour accepter une invitation, vous montrez que votre refus actuel n'est pas un désintérêt personnel. Cela contribue à maintenir des relations solides et durables, tout en respectant vos propres limites et besoins. En conclusion, gérer les refus avec tact et empathie est une compétence précieuse pour entretenir des relations harmonieuses. En comprenant les motivations derrière votre refus, en communiquant de manière respectueuse, et en maintenant le lien malgré tout, vous transformez des situations potentiellement gênantes en interactions positives et constructives. En conclusion, gérer les refus avec tact et empathie est essentiel pour maintenir des relations harmonieuses. En comprenant les motivations derrière vos choix, en communiquant avec respect et en restant ouverts au lien, transformez les refus en interactions positives. Pour en savoir plus, consultez l'article complet.